Quatrième morceau du papillon de l'âme, présentation de ce livre que j'édite, puisque je suis l'éditeur. J'ai été aidé, alors aussi évidemment j'ai beaucoup été aidé pour les petites notes en bas de page par Cathy, ou à Kat, enfin nommé Kat ici dans le livre, mais à la fin du livre on comprend que c'est Cathy Abouliatham sur Facebook. Donc un grand merci à elle pour sa grande aide précieuse, notamment pour ces petites notes qui éclairent le texte et qui précisent certaines choses qu'on ne peut évidemment pas deviner si on ne connaît pas les choses. Donc j'en étais à la page 47 où là, ce sont les lettres aux manuscrites inédites de Pauline Tarn à Médémoulé, le fonds BNF, Bibliothèque Nationale de France, du 5 mai 1894 par exemple, puisqu'on m'a demandé des extraits. Voici un petit extrait. Mon cher ami, me voilà si triste et si seul que je ne sais que devenir. Jusqu'ici j'ai été gai, d'une gaieté nerveuse, exagérée, mais l'effort m'en coûte plus que je ne puis vous dire. Ceux qui me connaissent bien auraient vu l'effort que je fais pour rire, pour causer. Il saurait combien tout soleil vide est faux. Ma famille n'en a rien vu. Elle a été tout à fait bonne et effectueuse dans la satisfaction que lui a donné mon entrain. J'ai bien joué mon rôle jusqu'à présent. Il paraît que je suis bonne comédienne. Amis, je vous avais promis de vous raconter l'histoire de ma vie. Hier, je vous ai écrit longuement et en détail tout ce qui m'était arrivé depuis mon enfance, puis j'ai déchiré la lettre. Pour vous écrire l'histoire de ma vie, ami, il faudrait vous raconter celle de ma pensée. Or, comment voulez-vous que je vous retrace cette histoire-là qui est infinie ? Comment vous raconter ces mille joies, ces mille tristesses intérieures ? Impossible, cher ami. Après tout, ce ne sont pas les événements qui m'ont formé l'esprit et le caractère, ce sont mes pensées. Page 48 Toute ma vie est une vie intérieure. Je vous l'ai déjà dit, je crois. Comment vous expliquer ? Par quels moyens je suis tombé de la foi la plus ardente au doute le plus absolu ? Tombé, ai-je dit ? Non, monté. Monté de l'illusion à la sublime réalité, de la superstition à la vérité, cette calme vérité qui dit toujours « cherche ». Et je me suis fait une philosophie, celle du progrès. La vie, comprise comme elle doit l'être, est un vaste progrès vers un but suprême que nous ignorons. Tout est en évolution, tout monte, tout aspire. Et la vie est progrès, et la mort est un progrès. Seulement cette philosophie se heurte et se brise contre un mur impénétrable, l'éternité. Le progrès peut-il durer toute l'éternité ? Non. Alors quoi ? L'absorption de l'être fini dans le grand infini, de la petite vie dans l'immense vie universelle, de la petite âme dans la grande âme de l'univers, que l'on appelle Dieu ? Hélas, qui sait ? À quoi bon inventer toutes sortes de théories sans but et sans fin ? Il vaudrait mieux dire tout de suite « je ne sais pas, à quoi bon deviner ». Amis, je viens de relire vos lettres, que j'ai gardées précieusement. Et j'ai vu que c'était les paroles d'un vrai ami. Et cela m'a consolé de penser qu'il y avait un cœur de plus qui comprenait le mien, qui souffrait avec moi et qui m'aimait. Cela est bon. Une amitié comme la vôtre est une chose rare, très rare. Rare comme la poésie et comme les vrais poètes. Et j'ai trouvé un vrai poète et un vrai ami. Je l'ai trouvé par hasard. Comme la vie est drôle. Tenez, mon cher ami, plus je vous compare aux autres hommes que je vois, et plus je vois à quel point vous êtes un être exceptionnel, à la fois délicat et tendre, et avant tout poète. Et comme je regrette tout ce qui nous sépare. Comme je voudrais causer avec vous, avoir avec vous, une de ces causeries amicales qui font tant de bien. Aussi, je fais de beaux projets pour l'avenir. Quand je reviendrai en France, vous verrez comme cela sera beau. Nous aurons un petit appartement, ma mère et moi, comme la dernière fois. J'aurai une femme de chambre à ma disposition, et j'irai me balader comme avant. J'irai au Louvre bien souvent. J'espère vous y trouver quelquefois. Nous irions voir les tableaux ensemble, et je vous montrerai ceux que j'aime le mieux, qui ne sont pas toujours les plus célèbres. Il y a une vierge de l'Uni dans la salle à côté du salon carré. Une vierge toute féminine et toute angélique, avec une rêveuse expression d'extase, que je ne saurais vous décrire. Et puis, le Christ de Rembrandt, avec son visage de paysan, illumine par des yeux splendides, des yeux vraiment divins de tendresse et de douleur. Et là, on a une petite note de 4, qui cite à juste titre René Vivien de Jean-Charles Brun, « La vie intérieure, qu'elle avait si riche et si peuplée, la détournait des nécessités matérielles les plus inéluctables. » Petite note au sujet, évidemment, de ce que disait Pauline en disant « Toute ma vie est une vie intérieure. » Donc là, c'est des petites notes qui éclairent, évidemment, cette formule de la vie intérieure. Et évidemment, Jean-Charles Brun, qui l'a connue pendant un petit temps, jusqu'à la mort, jusqu'à sa mort. Donc, voilà. Donc voilà, ça c'est un exemple pour montrer le travail de Cathy, de Kat, alias Kat. Également, une autre citation de Cathy, ou Kat, c'est page 49, puisqu'on y est au moment où on va parler de la musique. Donc un petit extrait de Marcel Proust, « Les plaisirs et les jours », « Chopin, mer de soupirs, de larmes, de sanglots, qu'un vol de papillons sans se poser traverse, jouant sur la tristesse ou dansant sur les flots. Rêve, aime, souffre, crie, apaise, charme ou berce. Toujours tu fais courir entre chaque douleur l'oubli vertigineux et doux de ton caprice, comme les papillons volent de fleurs en fleurs. » Voilà, c'est un petit extrait, évidemment, qui va avec la citation qu'on va voir un petit peu plus tard. « Il y a une plaintive mélodie de Chopin qui me hante comme une douleur que j'aime. Le Chopin. » Voilà, et c'est souvent donc on éclaire, puisqu'on ne peut pas mettre de musique, donc on éclaire par un autre, souvent par un poème. Cathy a le don, comme ça, de trouver des petits poèmes qui éclairent sous forme de notes. Au lieu que ce soit des notes où on ne comprend pas grand-chose, là, ce sont des notes poétiques en général, de poèmes écrits par d'autres. Je reviens donc à cette page 49. « C'est ainsi que je me représente le Sauveur en paysan, avec de larges traits un peu grossiers, éclairés et brûlés par la sublime intellectualité du front et des yeux. Nous verrions tout cela ensemble et quand nous serons fatigués de regarder tout cela, nous causerons. Et puis nous irons à Notre-Dame, car je ne pus revenir à Paris sans voir Notre-Dame. J'ai une vénération mêlée d'adorations pour cette vieille cathédrale toute parfumée d'encens et de prières pour ce vieux bâtiment historique. Quand j'entends sonner ces vieilles cloches, je crois presque que c'est la volée des siècles qui bourdonne et qui s'évanouit dans le silence au-dessus de moi. J'aurai un vrai bonheur voir tout cela avec vous. Et puis quand j'aurai un après-midi libre, vous viendrez me voir et causer avec moi. Et à quand tout cela ? L'année prochaine peut-être, un peu plus tôt. Oh, qu'il est dur d'attendre le bonheur. Hélas, je l'ai toujours attendu. Écoutez, les deux seuls mois où j'ai été vraiment heureuse, c'était ces deux mois de février et de mars qui viennent de s'envoler. Et encore, j'avais de cruels moments de souffrance pendant ce temps. Si vous saviez à quel point je suis triste et seul ici. Avoir pleine liberté et ne savoir qu'en faire, être libre dans une prison. Cela est dur. Allez. La France me manque tellement. Je regrette tellement mon vrai Paris. Je vais jouer du piano quand j'aurai fini de vous écrire. C'est bon de causer avec vous si vous saviez. Si je ne pouvais parler avec vous, j'aurais recours à de fâcheuses extrémités. Il y a une plaintive mélodie de Chopin qui me hante comme une douleur. Que j'aime le Chopin. Ses nocturnes me font bien moins mal que ses valses. Chopin et Henri Hain se ressemblent à mon idée. Personne n'a su mêler le rire au sanglot. La gaieté a la douleur la plus intense comme ce poète et comme ce musicien. Donc voilà, ça c'est la fin de la page 49 avec une petite citation de Henri Hain traduit par Gérard de Nerval choisi toujours par 4. Le chevalier n'est pas un seau. Il se garde bien d'ouvrir les yeux et se laisse tranquillement embrasser par les belles ondines au clair de lune. Extrait tiré de Les ondines de Hain. Donc évidemment un petit extrait choisi par 4. En référence aux ondines chères à René Vivien plus tard, René Vivien écrira des poèmes en hommage aux ondines. Non.